Salut Youtube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur TheCrew2 pour faire la nouvelle story de la semaine comparé au summit de la semaine dernière que je n'ai pas fait parce que j'ai oublié de le faire TheSignal, pas de petite thématique, une courte story parce qu'on aura seulement une petite vanité J'étais dans la région du Grand Canyon au nord de Holbrook parce que tout se passe toujours dans les canyons Compliqué à parler Puis je l'ai senti, quelque chose sous terre, quelque chose d'énorme Pas un tremblement de terre, ou alors un tremblement de terre extraterrestre Le premier contact ? Ah, on va un peu s'apprécher du summit dans le nez du fait il n'y a pas si longtemps que ça reste peut-être Qu'est-ce que ça va être ? Une vanité ? Ok, on va voir Go aller du coup au sud du Grand Canyon entre Holbrook et le Fallub de Colorado On arrive au fameux camp, au camp de recherche extraterrestre Voilà, nous y sommes, donc nous sommes vers Holbrook Voilà, Holbrook est ici Voilà, là il y a le Grand Canyon ici Ça, ça doit être l'espèce de lac qui disait je sais pas quoi Et donc c'est là, c'est pas très loin du coup de la fuite on va dire C'est le portez-vous ici, car après avec la fuite il faudra monter ici, ça sera pas ouf Mais du coup voilà, vous avez ça, vous avancez, c'est bien ici On le voit de près, je vais juste dézoomer un peu du coup, j'espère que ça sera assez clair Voilà J'avais besoin que ce phénomène soit analysé par des esprits sains et instruits J'ai apporté mes données au bar de Roswell, la meilleure source de renseignement Un client m'a dit que ce que j'observais était lié à l'ancien futur Et que j'allais trouver... Et il fallait que je trouve des vaches Ah, ces fameuses vaches là Ok, et bah go aller à Roswell, au nord-ouest de Dallas Ok, donc nous sommes arrivés au bar de Roswell Donc Roswell est ici, voilà Là vous avez Dallas Et Roswell c'est la première ville en haut à gauche Donc au nord-ouest de Dallas Du coup c'est quasiment sur la fuite Vous en prenez sur l'image, c'est assez visible C'est ici, bon moi je me suis mis là, ça passe Voilà, disons tout ça pour vous voyez ça bien Voilà Ici Les vaches, c'est au Texas au qu'elles se trouvent J'ai donc déplacé mes antennes, mon radar, mon lidar ou lidor Et mon papier d'aluminium sur une colline au sud-ouest de Dallas Wow, les vaches avaient déjà été enlevées Mais mon analyse a révélé où aller enquêter Ok, ok c'est bon, nous sommes arrivés vers les lieux Donc à la caravane Qui se situe à un endroit encore chiant Vraiment c'est ultra chiant Du coup, voilà Nous sommes ici en bas de la carte Voilà, là c'est Dallas Du coup nous sommes en bas à gauche de Dallas Juste au-dessous de la course de la trace du coup Observatoire de Big Ben Parce que nous sommes juste au-dessus du Big Ben On a deux Big Ben, deux Big Ben du coup Et la caravane se trouve ici Voilà C'est plutôt chiant quand on s'est situé C'est comme la caravane d'avant Les caravanes je pense elles vont être vachement chantes Elles sont vachement chantes à trouver en fait Du coup la story, l'histoire peut être cool Mais bon, à chercher c'est un peu relou je trouve Du coup ça donne la difficulté comparé la semaine dernière Où est-ce que c'était facile et rapide Là c'est un peu plus compliqué Voilà, je vous dézoomne, je vous dézoomne J'espère que ça c'est clair Sinon bah je suis désolé Mais voilà, je peux pas faire beaucoup moins ici Voilà Je suis tombé en panne d'essence au nord-ouest d'Amarillaud Dans la région des Central Plains Quelle chance J'ai découvert un cercle de culture C'était un code vers certaines coordonnées C'était incroyable Qu'on aller au cercle de culture à l'est de Central Plains Au nord d'Amarillaud Nous sommes arrivés au cercle de culture Du coup nous sommes bien effectivement au nord d'Amarillaud Qui est là Du coup c'est un peu plus au-dessus du défi de Central Plains Et du radar de vitesse La vitesse R Du coup nous sommes ici Si bien Là on voit les cercles extraterrestres On va dire ça comme ça Et du coup bah je sais pas s'il y a un truc précisément Moi je suis dans le gros Mais bon Je sais pas s'il y a besoin de vraiment être précis Voilà je vous dézoomne ça C'est quand même cette souris Elle est un peu plus compliquée que les autres je trouve Pour ça j'essaie de vous oublier ça un peu mieux Voilà Ensuite je Bon d'accord Je me suis perdu Mais je me suis retrouvé dans un champ au circuit Au sud du circuit de Little Eagle Où Juste en face du mont l'avant J'ai trouvé un monolithe métallique Oh C'était assurément un marqueur de carte extraterrestre Bien évidemment Aller du coup au sud de l'est de Mitchell dans la région de Blougras Mais encore moins précis tu meurs Horrible Bah c'est parti Voilà donc nous sommes arrivés au monolithe Qui était finalement pas assez compliqué que ça à trouver J'ai pas pris beaucoup de temps Du coup voilà On était là de chercher Saint Louis Saint Louis là on connait Saint Louis C'est pas conscient On y allait quasiment tout On y va On y va assez souvent quand même Voilà Après on savait que c'était en dessous du circuit de Little Eagle Du coup on descend Là on voyait le nom de Mitchell Le machin Mitchell je ne sais pas quoi Il était grave non le nom Alors que je vois juste Mitchell Et du coup je suis allé voir dans les petits traits marrons Parce que c'est ce qu'on voyait sur la carte Et du coup on voyait ce petit moulin Et le monolithe en plein milieu du champ Voilà J'ai eu des zooms Pour que ça soit un peu plus clair Voilà Sinon il n'y a pas trop de défis à côté ou quoi Pour essayer d'aider à être plus précis Dommage En revenant au sud de Dallas A côté d'un pont Dans un champ Sous un pylône électrique J'ai trouvé un deuxième monolithe Une preuve On peut tresser les lignes droites Entre les deux marqueurs De cartes extraterrestres Placées à la triangulation La fameuse triangulation Au sud de Dallas C'est parti Voilà du coup second monolithe trouvé Du coup bien au sud de Dallas Voilà au sud-ouest Où c'est plus Sud-ouest c'est pas abusé non plus Mais c'est quand même au sud Du coup voilà Un peu en dessous de l'épreuve De Live Extreme épisode 2 Et ici Voilà Pour repère c'est pas loin des éoliennes Voilà c'est pas très très loin des éoliennes Mais bon après c'est en plein milieu de l'âge en vert Ça ça va Donc voilà je zoome un peu Voilà en dessous du pont Escape des filles en dessous de Dallas Et ici Je vous montre ça bien Nickel Avant dernière étape Mes calculs m'ont emmené à New Island Une île isolée dans l'océan Atlantique Envoyer l'en bateau du coup Et peut-être un avion aussi Ah l'avion ça compte Tiens ça va aller plus vite J'ai volé une chaloupe Mais j'ai fait naufrage sur une roche Bravo Le troisième monolithe J'ai mon triangle Maintenant direction son centre Pour découvrir la vérité Ok Moi je pense que ça sera S'il y a beaucoup de chance Que ça soit un underglow Un néon Moi je vois bien ça comme un néon Soit un truc de toi Soit un néon Je vois pas ça comme une traînée Près des roues Je sais pas si ça serait ouf Moi je voilà Mais bah go y'a là Go y'a là là-bas Go aller là-bas En sud de New York Nous sommes arrivés Sur les lieux Voilà du coup nous sommes Au sud de New York A l'est donc De Palm Coast Ça va être plus Se chercher par rapport A Palm Coast Que New York Parce que voilà C'est comme bien au sud C'est pas juste ici Non C'est au sud de New York A l'est de Palm Coast Du coup voilà Sur le côté C'est la seule petite île De façon qui est ici Perdue Et du coup Le motolithe est en plein milieu Le motolithe Le monolithe est en plein milieu Voilà C'est pas très compliqué A trouver non plus Du coup on peut Valider l'étape Et passer à la dernière La vérité La vérité se terre Dans la forêt Au nord du centre spatial Au sud de Nashville Des débris extraterrestres J'ai été arrêté Pour vol de câbles électriques Ok Ils essaient d'étouffer l'affaire Oui d'accord Si tu veux Quelqu'un doit absolument Se rendre à ses coordonnées Pour révéler la vérité On y va On va révéler tout ça un peu Ok Nous arrivons Au fameux lieu de la vérité Quelle est donc cette vérité Voilà On est sur le crash De la soucoupe Maratien Rolante Du coup nous sommes C'est vrai que peut-être Que je vous le montre Sur la carte avant Voilà Donc Nashville Et ici Voilà Et nous nous sommes Donc au sud de Nashville Comme c'était écrit Juste au dessus De la centrale spatiale Voilà A côté A gauche De la industrie spatiale Du coup Dans la zone De la industrie spatiale Et bien bon Après le crash Je pense à toi La grande Traînée avec la soucoupe Je pense que ça Ça se voit bien Juste petit dézoom Petit zoom Voilà Et donc Quelle est donc La vérité Ah bon Ah c'est un nitro Ah j'aurais pas pensé Avoir un nitro Ah oui Mais du coup Il y a Ah oui La vérité C'est du coup Du coup C'est le crash De la soucoupe Mais du coup Il n'y a rien d'autre C'est dommage Que là On a un petit truc De fin Oui Il y a le crash De la soucoupe Mais ok Du coup Attendons Juste peut être le nitro Vite fait Même si on voit On voit totalement Qu'il ressemble C'est pas un truc Incroyable Bubble Voilà Mais C'est déjà ça Vanité Fumine Nitro Qui n'est-ce qu'elle est Sur cette Comment passer Celle-ci Ouah C'est pas comme Si on l'avait Déjà En bleu Oh la 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 En plus C'est même pas Il y avait un truc Qui change C'est le même C'est exactement Le même Sauf qu'il est Vert Ouah Qu'est-ce qu'il est Tellement bien Attendez Regardez On est en milieu Attention 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 Wouah C'est pas incroyable Wouah 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 Et bah du coup On va s'arrêter Merci beaucoup De l'avoir suivi Pour cette petite story La story des extraterrestres Bon elle était pas Non plus Désolé J'ai été coupé Du coup L'histoire au début Elle commençait pas trop mal Mais après en fait Entre les trucs de recherche Du coup Il est où le truc Entre les trucs de recherche Qui était pas si fou Que ça Voilà The signal La story Entre les endroits Qu'il fallait trouver C'était un peu Un peu flou Genre lui Il était un peu chiant A trouver Bon ça c'est tranquille Lui un peu chiant Même si c'était moins Après il était un peu Moins chiant Mais quand même En vrai Bon ça va Mais il faut quand même Les trouver Mais le bien C'est celui là Au début Le temps Il le trouver C'est du quel côté De la falaise A partir d'où C'est du quel endroit En plus Il faut les omis Bien fort Pour voir la caravane Appareil Du coup Je trouve ça un peu relou Moi ça m'avait mis Un petit coup En mode Oh ça c'est chiant Mais après C'est bien de la difficulté Moi c'est parce que J'ai envie de faire ça Un peu vite fait Comme ça on va dire Mais en vrai C'est pas mal D'avoir des difficultés En vrai de vrai C'est bien Mais du coup L'histoire a commencé bien Mais c'est comme souvent Des fois au début Tu te dis Ah ok pas mal Et au final Bah Il n'y a pas vraiment Enfin on y va C'est fini Et c'est tout Voilà En plus c'est la récompense C'est quelque chose Qu'on avait déjà mis en fer Waouh Excuse nous C'est vrai que c'est un truc incroyable Mais au moins c'est fait Et au moins elle était courte Encore heureux Du coup Bah voilà Pour cette petite vidéo Si il vous a plu N'hésitez pas à laisser le like Et ou à l'abonnement Ça fera très plaisir Le dislike Si vous ne veillez pas aimer Le lien du twitch En description C'est à ce que je fais Toutes mes lives Donc si jamais vous voulez me suivre Peut-être avec moi Jouer ensemble Ou quoi que ce soit N'hésitez pas Le lien est en description Et si vous avez une suggestion Une question Comme que ce soit N'hésitez pas en faire Pour en commentaire Et moi je vous dis A la prochaine fois Portez-vous bien Et je vous dis à tout le monde Plus plus Pour la prochaine La prochaine story normale Les le kigai On verra plus tard C'est vraiment pas la priorité Surtout qu'en ce moment Il y a assez de choses Qui sortent Pour mettre le kigai De toute façon Dans tous les cas Ils seront là Dans le jeu Jusqu'à la fin du jeu Du coup J'ai le temps Et puis voilà Moi je vous dis à la prochaine Prenez soin de vous Et ciao tout le monde Plus plus